Il n'y a pas d'humanité sans technique. Il y a même beaucoup d'espèces animales qui manipulent des outils. Ce qui va caractériser l'espèce humaine, c'est qu'avec des outils, nous pouvons fabriquer d'autres. Et puis c'est surtout, ça n'a pas été immédiat, mais c'est surtout la rapidité avec laquelle on peut faire évoluer nos outils, puis surtout maintenant nos techniques, et la puissance qu'elles veulent acquérir. Et c'est là, on va voir qu'il y a une interface, qu'il y a un lien entre la technique, les techniques, d'un côté, et l'éthique, le souci d'autrui. Ce lien n'a pas été immédiat. Très longtemps, on a envisagé les techniques, pour reprendre une expression de Platon, comme les arts utiles à la vie. Les techniques nous permettaient d'aménager l'existence. C'est dans toutes les civilisations traditionnelles, on va retrouver un sens, c'est une fonction des techniques très voisines. Or, les choses vont changer, et changer très profondément avec l'avènement de la modernité. À partir de la fin du XVIe, et surtout du début du XVIIe, par exemple, avec un auteur comme Francis Bacon, avec un auteur comme René Descartes, les choses vont changer. Et la civilisation occidentale, la nôtre, va assigner aux techniques une toute autre mission, inconnue, dans toutes les autres civilisations. On va imaginer qu'avec les techniques, on va pouvoir transformer la condition humaine, nous arracher à toutes les formes de finitude, voire, et c'est déjà dans l'espérance d'un Bacon, comme d'un Descartes, voire nous rendre immortels. Et aujourd'hui, le courant idéologique qu'on appelle le transhumanisme est vraiment l'héritier de cet héritage qui assigne aux techniques une sorte de mission sans bord, de dépassement de toutes les limites, quelles qu'elles soient. Et c'est là, bien sûr, que l'on rencontre, de façon absolument frontale, la question de l'éthique. Je vais prendre un exemple très simple à comprendre. Mais avant, je vais rappeler ce qu'était l'idéologie du progrès, qu'un Bacon, qu'un Descartes ont été les premiers à façonner, qui va être laïcisé, ce qui n'était pas le cas pour eux, et qui va être laïcisé à compter du XVIIIe siècle et se diffuser essentiellement avec les lumières au XVIIIe et XIXe, XXe siècle. Et là, on va imaginer que l'avancée des techniques est un automatisme. Et c'est ce qu'on va appeler l'idéologie du progrès. Et on va imaginer que l'avancée des sciences débouche nécessairement sur une avancée des techniques et que, via l'industrie, elle ne peut qu'améliorer la condition humaine. Et on va imaginer et penser qu'il s'agit là d'un automatisme. Si c'est un automatisme, il n'y a pas à avoir de soucis d'autrui. c'est nécessairement qu'on va déboucher sur une amélioration de la condition humaine. Or, tout d'abord, l'arme atomique, mais déjà avant, les gaz moutardes, par exemple. Et puis, plus encore, ces 20-30 dernières années, les problèmes écologiques viennent mettre un terme à cette idéologie du progrès. Si, par exemple, nous épuisions tous les fossiles que recèle le sous-sol, on aboutirait à une augmentation de la température moyenne de 16 degrés, ce qui, évidemment, mettrait fin à l'existence de tous les vertébrés. Je n'ai pas à vous rappeler que nous sommes des vertébrés. Donc, si l'on ne se met pas de limite, si l'on ne sort pas de l'idéologie du progrès, si on ne revient pas à réinterroger la légitimité en termes de bienfaits ou de méfaits par rapport à autrui, eh bien, là, on va à la catastrophe. Donc, devoir à nouveau réfléchir, ou peut-être même pas à nouveau, mais peut-être même pour la première fois, puisque autrefois, on avait une espèce de mission très simple, une évolution très lente. Là, on est sur une évolution rapide, on est sur une montée en puissance des techniques, et on voit bien que dans certains domaines, on doit rompre cette automaticité. On doit en fait sortir de l'automaticité et du progrès des techniques d'un côté et du marché de l'autre et nous imposer des limites. Le premier penseur à avoir pensé et conçu ça, c'est Antionas dans son principe responsabilité. Le principe responsabilité a précisément deux objets. Lorsqu'une technique nouvelle peut advenir à l'existence, nous devons nous interroger sur ces conséquences en termes de perturbations, voire de destruction des conditions d'existence de l'humanité sur cette Terre et puis s'interroger aussi sur les effets de telle ou telle technique sur la qualité de la vie humaine. Si, par exemple, toujours en épousant le délire de nos amis transhumanistes, si on imagine qu'on va pouvoir vivre 500 ans, vous imaginez les problèmes de déplétion des ressources que nous avons, ça ne pourrait être vrai que pour une toute petite élite, il faudrait en fait imposer aux autres de ne pas vivre très longtemps, de réduire au maximum leur vie pour qu'une petite élite puisse vivre très longtemps. On voit donc bien que le progrès technique, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, suscite, soulève des difficultés éthiques gigantesques. Qu'il peut blesser, offenser, détruire les intérêts d'une partie de l'humanité, voire, dans certaines circonstances, si on allait jusqu'au bout et si on refusait de s'imposer toute limite quelle qu'elle soit, eh bien, détruire les intérêts. du genre humain en détruisant les conditions même d'existence du genre humain. Donc, on ne peut plus échapper à une interrogation sur la légitimité des techniques que l'on diffuse dans la société. Et c'est en fait une situation relativement nouvelle. sur la légitimité